On va continuer sur le béaba du disciple et je vais vous parler de deux points. Je vais vous parler du témoignage en premier point et en deuxième point je vais vous parler des, comme je vous l'ai dit, les coups durs, les aïas de la vie, les tribulations ou tout simplement comme en tant que chrétien nous le disons, les attaques. Donc nous allons commencer par un texte qui m'a bien inspiré sur le témoignage. Donc c'est Acte 9, versets 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je vais commencer donc ma première partie par trois points. Le premier c'est avoir le don pour témoigner, mais je dirais en fait c'est pas vraiment un don. Je pars du principe que si vous arrivez juste à vous parler les uns aux autres, c'est une manière d'avoir le don de pouvoir faire passer un témoignage, de pouvoir passer une expérience de la vie, une expérience de ce qui vous est arrivé. Le deuxième point c'est comment témoigner. Et le troisième c'est utiliser notre vie de chrétien en tant que témoignage. Parce que tout ce que nous vivons en tant que chrétien est un témoignage vivant. Donc pour le premier point, comme je vous l'ai dit, je voulais donc vous parler du don de témoigner. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un don d'orateur ou un don de témoignage pour pouvoir témoigner. J'ai l'habitude en tout cas moi, je suis quelqu'un qui parle énormément, je parle vraiment beaucoup, et j'ai l'habitude de toujours toujours échanger sur tout ce qui m'arrive dans la vie, que ce soit en positif ou en négatif. Et quels que soient les événements que je vis, c'est une manière en tout cas pour moi de témoigner de ma vie. Pour moi, je pense que nous avons tous plus ou moins la possibilité et l'expérience de témoigner auprès de nos proches ou auprès d'autres personnes qui ne sont pas proches à nous et qui, a fortiori, ne sont pas forcément chrétiens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que chrétien, nos vies sont des témoignages vivants. Donc c'est de ça en fait que je vous parle. J'ai eu la chance de pouvoir développer en fait, on va dire, cette aptitude, ce don, vous l'appelez comme vous en avez envie, grâce au fait que Julien ici et Isabelle, notre pasteur, m'aient proposé pour la première fois de venir échanger, enfin en tout cas de prêcher auprès de vous. Mais toujours sous forme de témoignage, parce que comme vous le savez, je ne fais pas de cours de théologie, donc je ne me lance pas dans des prédications théologiques. Je préfère échanger avec vous, je préfère témoigner auprès de vous sur des expériences de ma vie, comme je l'ai toujours fait. Et grâce à eux deux, je me suis en tout cas rendu compte que j'avais cette possibilité de faire passer des messages. Je me suis rendu compte que j'avais possibilité de me faire entendre et surtout de pouvoir en tout cas partager une expérience que peut-être d'autres ont partagé, ont vécu, je veux dire, et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de l'échanger, de la dire, et éventuellement de parler en fait de ce qu'ils vivent dans leur vie. Il est vrai qu'au début, je ne me trouvais vraiment pas du tout légitime par rapport à mon vécu, donc forcément par rapport à mes témoignages. Je trouvais que ma vie n'était pas assez peut-être, en tout cas de chrétienne, je parle, n'était pas assez une vie immense en termes d'actes ou en termes de vécu chrétien pour l'échanger. Mais ils m'ont fait confiance, ils m'ont permis en tout cas d'échanger avec vous et de partager ces moments-là, des bons comme des mauvais, comme je vous l'ai dit. Je voudrais donc arriver sur le deuxième point, comment témoigner. Je dirais qu'il y a plusieurs manières, plusieurs façons de pouvoir témoigner. Ce n'est pas forcément en venant ici et en faisant une prédication, c'est quand vous vous rencontrez le matin, vous rencontrez une personne, un proche à vous ou un voisin ou peu importe, ou un collègue, et qu'il lui arrivait quelque chose et qu'il ne se sent pas forcément bien, ou même pour vous faire passer un message vraiment joyeux, vous lui échangez sur une anecdote. Et à ce moment-là, ça, c'est une forme de témoignage. Parfois, en fait, sans le savoir, sans même le vouloir, dans une discussion tout à fait anodine, nous témoignons de ce que nous avons vécu. Nous nous échangeons sur un moment de vie et ce moment de vie, pour la personne qui est en face de vous, se transforme en témoignage. Et c'est cette manière-là, en fait, que vous avez réussi, vous, à vous, en tout cas, vous lancer dans la forme du témoignage. Ça m'est arrivé, en fait, de remarquer que quand, en fait, je traverse des moments parfois difficiles et un peu compliqués, le fait d'en parler avec mes proches, le fait d'en témoigner, et bien ça me déculpabilise déjà d'une part de la culpabilité qu'on peut avoir de se dire « Ah, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses-là. » Et aussi, le fait de m'entendre parler de ça, je trouve parfois des solutions. Donc cette manière-là, en tout cas, d'échanger et de, comme je vous l'ai dit, de témoigner, m'apporte vraiment beaucoup, finalement. Comme je vous ai dit, je parle beaucoup. Donc finalement, le fait de trop parler m'apporte beaucoup aussi derrière. Et je voudrais arriver sur la dernière partie. Comme je vous l'ai dit, en tant que chrétien que nous sommes, nos vies sont des exemples de témoignages. Nos façons de faire, de penser, d'agir sont des exemples de témoignages. Et moi, je vous encourage vraiment, dans vos vies privées, de, peu importe la manière en tout cas, mais de témoigner de vos vies pour, en tout cas, évoluer et vous édifier en tant que chrétien. C'est vraiment quelque chose qui va, en tout cas, pour vous et votre relation avec notre Seigneur, vous apporter énormément. Moi, je le vis, je l'expérimente vraiment très souvent. Et j'ai cette chance, en tout cas, de me sentir tous les jours un peu plus proche de notre Seigneur. Après, il y a des moments où je le suis un peu moins quand on est dans des moments un peu de baisse de régime. Mais la plupart du temps, j'ai pu vraiment expérimenter cette sensation de me sentir plus proche de notre Seigneur. Voilà ce que je voulais vous partager et vous échanger sur le témoignage. Maintenant, je vous ai dit que j'allais avoir une deuxième partie qui était sur les coups durs, les tribulations de la vie, les aléas, les attaques. J'ai un texte aussi que j'aimerais vous lire qui m'a beaucoup aussi aidée lors de mon travail sur les coups durs. Dieu est notre refuge et notre force. Un secours facile à trouver en temps de détresse. C'est pourquoi nous ne craindons pas. Même si la terre change, même si les montagnes s'effondrent dans les profondeurs de la mer, même si ses eaux rugissent et écument, même si les montagnes tremblent à cause de son agitation. C'était le psaume 46, versets 1 à 3. J'ai trois points aussi là-dessus que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est encaisser et subir les coups durs. Le deuxième, faire preuve de résilience. Le troisième, se relever et avancer. J'aimerais prendre Job en exemple. Pourquoi ? Parce que, pour ceux qui connaissent bien la Bible, ou même ceux qui ne la connaissent pas forcément, connaissent la vie de Job. Je pense que tous autant que vous êtes ici, vous connaissez bien la vie de Job. Vous avez vu comment Job, vraiment tout le long de sa vie, a galéré, a souffert. Et malgré tout, il a toujours tenu. Il a toujours, toujours cru en notre Seigneur. Et pourtant, il en a vécu des coups durs, des tribulations, des attaques. Et je ne sais pas si on pourrait, nous, nous imaginer vivre, même si on vit déjà des choses compliquées, ce que Job a vécu. sincèrement. Moi, comme tout le monde ici, j'en ai vécu des choses, j'en vis encore, mais je ne pense pas que j'aurais eu la force morale, mentale, et spirituelle que Job a eue dans sa vie. Parce que, vraiment, il a galéré dans sa vie. Et il m'a vraiment inspirée. le premier point, donc, encaisser les coups durs. Quand ils nous surviennent et quand ils parviennent à nous, généralement, on les encaisse, on les subit. On n'est vraiment pas bien. Moi, pour moi, c'est comme recevoir des coups de poing. C'est comme si, vraiment, on me frappait très fort. Ça me touche, même, vraiment, physiquement, quoi. Et, généralement, ce qui se passe, c'est que je passe par plusieurs sentiments. Je passe par la colère, la tristesse, la compréhension. Je ne vous citerai pas le reste parce que je pense que vous êtes tous comme moi. Parfois, quand les coups durs arrivent, en fait, généralement, il y en a un, deux, puis trois, puis quatre, puis on les compte même plus. Et ça s'enchaîne tellement qu'on a du mal même à se relever. On se dit, mais on ne va jamais s'en sortir. C'est un truc, mais qui, vraiment, qui va nous engloutir, nous envahir, nous tuer même. Et, dans ces moments-là, quand je vois que tout s'enchaîne comme ça, il y a deux options, deux options qui s'offrent à moi. La première, je ne vais pas vous mentir, je me morfonds, je me plains de tous les maux du monde. Je reste prostrée, je me larmois, je suis dans un moment d'incompréhension et j'ai du mal en fait tout de suite à me relever, j'ai du mal tout de suite à vouloir rebondir et à me dire, non, il faut vraiment que tu essayes de prendre les choses autrement. Ça m'affaiblit tellement que parfois même, sans mentir, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à parler à notre Seigneur. et je suis tellement abattue que j'ai du mal à même, avant de parler à mon Seigneur, de trouver peut-être les ressources chez un frère ou une sœur, que ce soit dans ma famille de sang ou ma famille en Christ. Ce qui fait que je perds toute clairvoyance, tout discernement, je m'enferme sur moi-même. Et après, ce qui se passe, c'est que je suis totalement triste et découragée. Ça, c'est ma première option. Ma deuxième option, je le reçois les coups durs, je les encaisse, mais je les refuse. Je ne me laisse pas aller, je ne me plains pas. Bien sûr, au début, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'évêtements négatifs, autant d'attaques qui sont sur moi, qui viennent, que ce soit de la maladie, problèmes financiers, problèmes relationnels. Mais je ne me laisse pas abattre. Je me dis, en fait, ok, tu as des coups durs, c'est compliqué. Peut-être que tu ne vas pas tous réussir à t'arranger, à les faire passer. Mais prends les coups, encaisse les coups. Mets-toi en position de guerrière, ça va faire mal sur le moment, mais parfois, quand on tape à un endroit, ça fait mal, ça fait mal, mais après, on ne ressent plus rien. Donc du coup, c'est ce que je me dis, encaisse, mets vraiment avec fierté et mets ton Seigneur en avant. Il sera ton armure. À ce moment-là, je me mets à parler, même pas à parler comme une folle toute seule, je me mets à parler à notre Seigneur. Comme je ne peux pas prier, je lui parle. Je lui parle comme je vous parle à vous. Je lui dis, mais Seigneur, c'est quoi ? Il se passe quoi en fait là ? Aujourd'hui, j'ai eu ça. Hier, j'avais eu ça. Il y a une semaine, j'ai eu ça. Pourquoi en fait ? Je n'ai pas les réponses moi, mais toi, tu les as. Tu sais pourquoi je vis ça en ce moment. Mais au moins, même si tu ne peux pas me parler directement, montre-moi pourquoi tu me fais subir ces choses-là, sachant que ce n'est pas forcément lui qui me fait subir ces choses-là. Mais je sais que lui, il sait pourquoi il me laisse en tout cas vivre ces choses-là. C'est qu'il me trouve tout à fait capable de passer au-dessus de ces choses-là. Et petit à petit, la prière revient. Elle revient. J'arrive à prier. J'arrive vraiment à rentrer en prière dans une période vraiment où vraiment je lui prie, mais vraiment avec mes tripes. Ça, c'est la deuxième option sur laquelle moi, je me base et je me fie. la deuxième partie, c'est faire preuve de résilience. J'ai cherché pendant longtemps ce que ça pouvait être faire preuve de résilience pour un chrétien. Et en fait, j'ai vu qu'apparemment, faire preuve de résilience pour un chrétien, c'était quoi ? En gros, c'est, on a les coups durs qui arrivent, on les subit, on les encaisse, mais peu importe, on se relève, on avance et on croit toujours en notre Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je suis trop bien parce que c'est exactement ma façon de procéder. Je me suis dit, c'est exactement comme je fais. Je ne me laisse plus abattre par les coups difficiles en fait. Je ne me laisse plus plaindre, je ne me larmois pas, je ne pleure plus, je suis, bon, si, bien sûr, de temps en temps, je pleure, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, quand je pleure, ça va durer peut-être dix minutes, mais après, ça va passer parce que dans ma tête, je fais preuve de résilience. Je voudrais vous prendre des exemples des attaques que j'ai eues cette année, plus principalement à partir de l'été. Certains frères et sœurs de notre communauté sont au courant de ce qui est arrivé cet été. J'en avais déjà parlé, mais je voudrais vous en reparler. Cet été, pour la première fois, j'avais décidé d'envoyer mon fils en colonie de vacances. Jusque là, rien de grave. Mais j'avais quelque chose dans mon fort intérieur qui me disait de ne pas le faire parce que mon fils et ma petite fille qui sont là sont atteints d'une drépanocytique c'est une maladie assez grave du sang. Et il y a un traitement, il y a un suivi. Bon, jusque là, on est vivant, vous nous voyez, on va bien. Mais j'ai envoyé donc mon fils avec toutes les indications qu'il fallait pour qu'il soit bien pris en charge, pour qu'on fasse attention à son état de santé. la mairie m'a certifié, la mairie m'a certifié, m'a confirmé que ça allait être... Mon fils est arrivé un dimanche à Angers, un peu plus loin, à une heure d'Angers, en colline vacances. Le mardi matin, à 10h, on m'a appelé que mon fils faisait 42 fièvres et qu'il convulsait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris en charge sa prise en charge. Ils ne lui ont donné aucun médicament. Ils l'ont laissé se déshydrater et ils l'ont laissé dans ses douleurs et sa fièvre. Donc, la première chose qui m'est arrivée, j'étais en plein Paris, c'était de m'effondrer. Je suis tombée par terre. C'était la première option. Ce qui s'est passé, je me remercie, je n'étais pas toute seule. J'étais avec ma soeur et ma nièce. Elles m'ont relevé, j'ai pleuré un coup. Et après, j'ai pris la deuxième option. J'ai répondu donc à l'équipe soignante qu'il avait une prise en charge et qu'il fallait qu'on suive la prise en charge. Que moi, j'étais à trois heures, voire quatre heures de train, je pense, et que je ne pouvais rien faire de là. Sans m'attarder sur cette histoire-là, du coup, à la suite de ces choses-là, mon fils a fait trois semaines en réanimation. Il va très bien. Il est dans la salle. Ce que je veux dire, c'est qu'après, derrière ça, une fois qu'on est sortis de cette période-là, j'ai eu un accident de voiture chez moi. je suis rentrée dans un mur parce que j'étais fatiguée, j'ai été l'hospitalisation de mon fils, j'ai eu des problèmes de sous derrière qui se sont enchaînés, j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai eu des remarques désobligeantes de une de mes voisines que j'aime beaucoup et je suis rentrée dans un mur. Toute la façade avant, en tout cas, tout le capot avant est rentrée dans le mur et tout le côté droit. Dieu merci, je n'ai rien eu. Mais c'était quand même un sacré accident. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me plaindre, j'ai voulu me morfondre, j'ai voulu me larmoyer. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais les personnes qui étaient là pour me donner les ressources pour ne pas être dans cette situation. j'ai soufflé un bon coup, je me suis énervée, j'ai pleuré certes, mais après j'ai prié et j'ai écouté les conseils qui m'ont été donnés et j'ai fait les démarches pour pouvoir régler cette histoire d'accident. Ça a mis le temps que ça a mis parce que c'était les vacances, mais ça s'est réglé. Aujourd'hui, je reconduis, j'ai une nouvelle voiture. Ce qui s'est passé aussi derrière, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris de très mauvaises nouvelles vis-à-vis d'une de mes sœurs qui a des problèmes de santé, j'ai appris des très mauvaises nouvelles vis-à-vis de mon fils par rapport à sa scolarité, donc j'ai été beaucoup, beaucoup attaquée aussi dernièrement, mais ce n'est pas pour autant que je me suis laissée aller. J'ai dit quoi ? Je vais me battre, je vais revertir mon armure de guerrière, je vais aller de l'avant. J'ai pleuré, je me suis énervée, j'en ai voulu à la terre entière, mais ça a duré dix minutes. Il y a deux jours, j'ai eu une retraite spirituelle, enfin hier, j'ai eu une retraite spirituelle avec mon CP, mais avant ça, il m'était donc arrivé beaucoup de choses, j'ai fait une crise d'angoisse vers trois heures du matin, j'avais mal à l'estomac, du mal à respirer, je n'étais pas bien. Je me suis levée, je me suis dit, tu as les deux options, tu pleures, tu te plains, tu ne fais rien, et le lendemain, tu ne vas pas à ta retraite, ou tu prends ton armure, tu la revêtis, et tu te bats contre tes attaques, et tu les repousses. J'ai fait une prière d'autorité qui m'a délivré et soulagé de mes douleurs. Et je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je voudrais arriver avec vous donc à la troisième partie, mais avant ça, cette troisième partie, j'aimerais que tous autour que nous sommes, que nous remémorions en fait ce que nous avons peut-être vécu de très compliqué cette année, même peut-être il y a quelques heures, quelques jours. Et je voudrais que l'on se dise que quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à se relever, à se battre et à avancer. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien n'est impossible si vous lui faites confiance. Rien n'est impossible si vous vous confiez à lui. Même les pires pensées, je vous assure que moi, j'ai des pensées parfois, pas forcément chrétiennes, mais pourtant je les lui confie. Parce que je sais qu'il n'est pas là pour me juger, il n'est pas là pour me pointer du doigt et qu'il comprend ma peine et ma souffrance. Je voudrais vraiment que tous autant que vous êtes, que vous vous dites que les aléas, des tribulations, des attaques, ce sont des périodes de vie que nous devons passer malheureusement, mais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vraiment. Et c'est là où je vous dis en fait que dans ces moments-là, donc dans ma troisième partie, donc se relever et avancer, généralement, les ressources pour pouvoir se relever et avancer nous sont envoyées. Vous ne savez pas par qui ou par quoi ou comment, mais généralement, on arrive à les avoir ces ressources pour pouvoir avancer et se relever. Encore hier, comme je vous l'ai dit, j'étais en retraite spirituelle avec mon CP et en temps normal, je leur confie beaucoup de choses, énormément de choses, mais il y a des choses, bien sûr, qu'on a tendance à garder parce qu'on a honte, on n'a pas envie de gêner, on n'a pas envie d'être resté ou on n'a pas envie de se faire plaindre, sachant que ce n'est pas le cas de mon CP. Ils ne m'ont jamais, je ne les gêne pas, ils ne me plaignent pas et je n'ai pas à avoir honte d'eux. Ce sont mes frères et mes sœurs comme vous ici. Et du fait que j'ai confié justement ces mauvais moments et ces mauvaises pensées que j'ai en ce moment, les ressources dont j'avais besoin pour me relever et avancer sont arrivées par eux. J'ai, grâce à eux, en tout cas, réussi à me sentir encore mieux que je l'étais quand j'ai fait ma prière d'autorité à 3h du matin. Très sincèrement, je sais que ça vous paraît facile de mon côté d'ici de vous dire ce que je vous dis mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de venir vous voir. Vous ne me connaissez pas pour certains, pour d'autres, vous me connaissez mais ce n'est pas facile de venir vous dire « Eh bien, écoutez, moi, ma solution, c'est la meilleure. C'est celle qui est la plus indiquée et puis c'est celle qui fonctionne. » Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde mais pour moi, ça fonctionne. Pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et le fait aujourd'hui de vous échanger, partager, témoigner ces moments de vie me permet en tout cas de me dire que je suis vraiment à ma place avec vous et que ça me permet aussi de me dire que peu importe ce qui m'arrivera dans un jour, une semaine, un an, je n'en sais rien, j'arriverai toujours à venir vous témoigner ce qui m'est arrivé dans ma vie de chrétienne ou ma vie d'humaine et que quoi qu'il en soit, j'ai fait face, j'ai encaissé les coups, je les ai repoussés et j'ai avancé. Pour finir, je vais vous demander, pour ceux qui peuvent en tout cas, de vous lever et de prier avec moi, de faire une énorme prière d'autorité afin de pouvoir repousser, afin de pouvoir combattre les moments que vous vivez compliqués dans vos vies, que ce soit les tribulations, les coups durs, les attaques. Je vais vous demander de revêtir cette sorte d'armure que moi j'ai trouvée et de proclamer aujourd'hui haut et fort que nous sommes tous, autant que nous sommes ici, des guerriers. Comme l'a dit Julia hier, en fait, Dieu, ça a été dit que Jésus venait en paix mais il vient avec l'épée. J'ai bien aimé cette phrase, si c'était bien ça. Je ne suis pas venue apporter la paix mais l'épée. Et j'ai bien aimé ce qu'il m'a dit hier parce que en faisant ma prière du soir, j'ai dit ça en fait aux mauvaises choses. Jésus n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. J'ai dit, moi j'ai l'épée pour pouvoir combattre les mauvais esprits, les mauvaises choses et je les découpe. Donc je vais vous demander vraiment pour ceux qui peuvent se lever, se lever et de partager avec moi cette prière d'autorité et de croire en votre prière. Je vais prier haut et fort mais je vais vous demander vous aussi dans votre fort intérieur de prier pour toutes les mauvaises choses que vous vivez en ce moment, pour toutes ces attaques spirituelles qui vous assaillent, qui vous fatiguent, qui vous travaillent, qui vous éloignent peut-être de notre Seigneur en ce moment. Mais vraiment, mais croyez-y en cette prière d'autorité. Faites vraiment entrer cette prière d'autorité dans vos esprits, dans vos cœurs. Nous prions. Père éternel, je te remercie une fois de plus et je te rends grâce. Aujourd'hui, je te prie, nous te prions avec autorité. Nous te demandons vraiment autorité sur nos vies, nous te demandons autorité sur toutes les choses que nous traversons et que nous vivons, qu'elles soient positives ou négatives. Nous te demandons autorité sur les mauvaises paroles, sur les mauvais actes et les mauvaises choses en tout cas que nous pouvons soit nous engendrer ou que les autres engendrent envers nos vies. Nous te demandons autorité sur toutes les choses que nous allons entreprendre dès demain, que ce soit le mois prochain, fin d'année ou début d'année ou même pour le reste de notre vie. Père éternel, nous te demandons autorité sur la vie de nos proches. Nous te demandons de toucher nos proches qui ne sont pas forcément bien en ce moment. Nos proches qui peut-être te cherchent mais n'arrivent pas à te trouver. Nous te demandons autorité sur la vie de toutes les personnes qui souffrent en ce moment dans le monde, tous ces chrétiens persécutés qui n'arrivent pas à trouver des lieux de culte ou alors qui en trouvent mais qui sont totalement déséquilibrés ou qui n'arrivent pas en tout cas à trouver le bien-être et cette relation qu'ils doivent avoir avec toi. Nous te demandons autorité pour toutes les choses qui peuvent nous arriver dans nos vies mais comme je te l'ai dit positives ou négatives. Nous te demandons autorité pour pouvoir nous permettre de vivre nos vies de chrétiens au mieux. Nous te demandons autorité pour que nous puissions être un témoin vivant en tout cas, un témoignage et des témoins vivants que ta relation avec nous est réelle et vraie. Nous te demandons autorité de toujours croire en toi. Nous te demandons autorité pour que le jour où tu nous enverras ton fils sur cette terre pour nous rappeler à toi soit une vérité qui soit accueillie correctement. Nous te demandons autorité pour que vraiment toutes les mauvaises choses, les mauvais esprits, les mauvaises paroles, en tout cas de personnes qui veulent nous détourner de toi soient bloquées. Nous te demandons que cette épée qui a été apportée et qui nous est donnée puisse nous servir d'agir toujours en ton nom et pas pour faire le mal mais pour faire le bien. Père éternel, je te demande aujourd'hui vraiment de nous accueillir dans ton royaume et je te demande vraiment de faire en sorte que nous soyons toujours en communion avec toi. Je t'ai prié au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen.